Comment réduire les émissions générées par le transport routier, aérien et maritime ? Comment favoriser la mobilité durable ? Combien de temps faudra-t-il pour avoir un impact réel ? Les réponses à ces questions ne sont pas évidentes, et aucune technologie ne peut offrir la solution miracle. Il n'existe qu'un seul chemin viable. Associer diverses solutions, telles que l'électrique, l'hydrogène, les carburants électriques et les carburants renouvelables. En tirant parti des avantages propres à chaque solution, nous pourrons atteindre même les objectifs climatiques les plus ambitieux. Or, le climat ne peut pas attendre. C'est maintenant que nous devons agir. Nous devons commencer à nous poser les bonnes questions. Des questions qui ne sont pas définies par le type d'énergie qui alimente nos moteurs, mais par la provenance de cette énergie. Nous devons débarrasser le transport des combustibles fossiles, qu'ils soient raffinés sous forme de carburants liquides ou utilisés pour produire de l'électricité ou de l'hydrogène. Nous devons redessiner un avenir durable pour les transports, un avenir fondé sur des ressources renouvelables. Qu'il s'agisse d'énergie renouvelable pour produire de l'électricité, de l'hydrogène ou des e-carburants, ou de matières premières renouvelables pour produire des carburants liquides ou gazeux. La question n'est pas de savoir si nos véhicules sont alimentés par un moteur à combustion interne, à piles à combustible à hydrogène ou une transmission électrique. La question est de savoir si l'origine de cette énergie est renouvelable. Le véritable changement se produira lorsque nous associerons toutes les solutions durables disponibles. Le changement passera par les énergies renouvelables. Le futur est renouvelable.